Voici une épère diadème. Cette Araneus diadematus est aussi appelée araignée orbitale, car elle est capable de produire quotidiennement une structure régulière sous forme d'une orbite, avec près de 30 mètres de soi, sa toile. Cette exposé a été réalisée par un groupe d'élèves de Terminal dans le cadre du projet Biodiversité dans l'écosystème. Date vendredi 9 février, sujet le savoir-faire inné des araignées à fabriquer des toiles. Les épères diadèmes sont des araignées courantes de jardin, que l'on retrouve principalement en Europe. On les reconnaît facilement grâce aux points blancs formants des croix sur leur abdomen, qui leur valent leur nom d'araignée porte-croix. Les mâles, comme les femelles, portent cet ordement. Elles sont visibles de juillet à septembre, et leur durée de vie est d'un an en moyenne. Les épères diadèmes se nourrissent de toutes sortes d'insectes volants qu'elles capturent grâce à leurs toiles. Le diamètre des toiles de nos araignées varie entre 15 et 20 cm, mais pour certaines, il peut aller jusqu'à 1 mètre. Comme nous l'avons déjà dit, les épères diadèmes utilisent des toiles de structure géométrique, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous les avons choisies pour cette expérience. Elles sont constituées de 25 à 30 rayons, et forment des angles presque réguliers de 12 à 15 degrés. Ainsi, une anomalie peut très facilement être détectée. Le tissage de toiles est un comportement inné chez les pères diadèmes, c'est-à-dire qu'il s'est inscrit dans son génome pendant sa longue évolution. Les toiles sont surtout l'œuvre des araignées jeunes et des femelles. Pour les tisser, elles se servent d'un liquide secrété par leur glande cyréquigène, qui se solidifie à l'air et se transforme en soie. La soie d'araignée possède des propriétés exceptionnelles, elle est à la fois très rigide et très élastique. Chaque jour, la toile est défaite par l'araignée et reconstruite. Mais elle ne repart pas de zéro, car 90% de l'ancienne toile est mangée, digérée, puis réutilisée pour la nouvelle toile. Nous avons pris appui sur une expérience réalisée par le pharmacologue suisse Peter Enwitt. En 1948, Witt a testé sur les araignées toute une gamme de substances psychoactives, amphétamines, LSD et café. Il a remarqué que chaque type de molécule affectait la forme de la toile, et d'une manière différente selon la famille de la molécule. Nous nous sommes intéressés plus particulièrement à la caféine, car cette substance a priori inoffensive semble, d'après l'expérience de Witt, avoir l'influence la plus importante sur le comportement de l'araignée. La caféine est à la base un arcaloïde, un pesticide chimique produit par certaines plantes pour se protéger des insectes. Cette substance a un effet psychoactif sur les animaux, et notamment sur la capacité des araignées à construire leur toile. En premier lieu, nous avons préparé un vivarium en y aménageant un petit écosystème semblable à celui dans lequel les épères diadèmes ont l'habitude de fonctionner. Au début, nous y avons placé des feuilles et quelques graines. Ce que nous allions voir n'était pas une très bonne idée. L'arignée que nous avons choisie et capturée était une épère femelle, donc nous avons cherché parmi celle qui avait une taille conséquente et un gros abdomen. Après l'avoir introduite dans le vivarium, son adaptation a pris quelque temps, et elle semblait très nerveuse. On a donc recouvert le vivarium pour faire plus d'ombre, car on avait remarqué qu'elle s'y sentait mieux. Pour la nourrir, on libérait des insectes vivants dans le vivarium pour l'inciter à fabriquer une toile. On n'a réussi à observer que quelques petits fils dans les coins. Une semaine plus tard, on a réussi à s'échapper au cours du nourrissage, car elle était si camouflée dans les feuilles que nous n'avons pas pu y réagir à temps. Nous avons ensuite passé plusieurs heures à la recherche dans le laboratoire. Nous avons même démonté l'armoire dans lequel nous l'avons vu se faufiler pour vérifier les interstices, mais aucune trace. Comme on était en novembre et que l'hiver approchait, sachant que les araignées hibernent en hiver, nos chances de retrouver un spécimen adéquat étaient très petites. Nous avons malgré tout persévéré dans nos recherches et finalement, nous avons trouvé deux jeunes épaires perchés sur deux magnifiques toiles. Nous avons réussi à les capturer et les introduire dans un vivarium réarrangé. Nous avons cette fois-ci bien pensé à mettre de la terre au lieu de feuilles et nous y avons rajouté de la mousse, un marron germé et quelques cloportes. Notre expérience a donc pu se poursuivre. Heureusement pour nous, car le temps filait à toute allure, les deux nouvelles ont eu beaucoup moins de mal à s'acclimater. Bientôt, nous avons pu observer plusieurs toiles très symétriques qu'elles reconstruisaient tous les deux ou trois jours. Les araignées étaient malgré tout visiblement stressées par ce nouvel environnement car elles restaient tout le temps cachées. Le vivarium se trouvait dans une salle de laboratoire, peu fréquenté, mais il y a dû y avoir assez de bruit pour qu'elles se sentent en danger. Après avoir suffisamment compris leur fonctionnement, en prenant en compte le stress que leur a provoqué le changement, nous avons décidé de passer à la deuxième phase de l'expérience. Nous avons donc commencé à diffuser du café dans le vivarium. Le café venait de la salle des professeurs, il était donc sûrement très fortement concentré. Nous avons aspergé nos araignées tous les jours, sans prendre en compte la concentration de notre solution. Peu après, nous avons constaté un changement. Non seulement les araignées ne se montraient plus, mais aussi elles ont arrêté de faire des toiles. Leur activité a complètement cessé pendant une semaine. Nous avons donc fouillé le vivarium, mais encore une fois sans effet. Nous avons fini par comprendre qu'elles étaient mortes à cause de la dose trop importante. Nous n'avons donc pas réussi à observer de toiles irrégulières, mais notre hypothèse sur la nocifeté des pesticides, administrée même en si petite quantité et en si peu de temps, c'est bien confirmé.